Il y a quelques jours Google dévoilait au monde entier son nouveau logo et moi j'aimais bien l'ancien et comme je m'attendais pas du tout à ce qu'il y en est à nouveau j'ai pris ça comme un moustique rencontrant un pare-brise première impression cool une nouvelle animation il m'a fallu quand même plusieurs minutes pour percuter que ce n'est pas une animation en l'honneur de quelqu'un mais que c'était réellement un nouveau logo après avoir regardé l'animation je suis resté quelques secondes les yeux dans le vague avec une seule question en tête mais combien ça a pu leur coûter l'animation c'est une chose et je n'en parlerai pas la seule question qui me tarot c'est est ce que c'est réellement une société de graphisme qui a fait le logo ou est ce que c'est un concours pour des écoles de ce2 non franchement il ya il ya que moi qui quand il ouvre sa page google il a l'impression d'être sur une page personnalisée de google comme on peut les faire sur certains sites destiné à une classe de primaire au bout de quelques heures de navigation j'ai commencé à voir un détail qui m'attirait l'oeil vous savez le micro logo celui qu'on retrouve en haut de ses onglets déjà que le logo général et comment dire eh ben le micro logo il est moche juste moche en oubliant le fait qu'il nous faudra un certain temps pour nous habituer à nos nouveaux onglets et aussi que ça agresse les yeux ce qu'il serait quand même intéressant de se demander c'est ce qui a pu motiver chez google cette envie de changement aurait-il des soucis avec leurs nouveaux clients sachant que les nouveaux clients de chez google ne peuvent être que des enfants cela expliquerait ce revirement de logo et ce côté enfantin donné à leur image le truc bizarre c'est quand même de retoucher un logo que le monde entier connaît je pense pas que ce soit forcément la meilleure des idées du siècle bref comme vous l'aurez compris je suis totalement curieux de savoir combien google a pu payer ce nouveau logo qui aurait pu en effet être fait par un enfant de 8 ans